Un jeune auteur d'Alma tente de percer le monde littéraire. Dany Hudon, 17 ans, vient de publier son premier roman. Le jeune almatois espère pouvoir vivre de sa plume. Les librairies de tout le Québec ont sur leur tablette le tout premier livre d'un jeune auteur almatois. Soif de pouvoir, les pierres des dieux et l'oeuvre de Dany Hudon. À 17 ans, il réalise son rêve. C'est un projet que j'ai commencé en secondaire 1 lorsque j'avais 12 ans. Puis, d'année en année, j'ai travaillé, j'avais des amis qui m'encourageaient. Puis, c'est seulement l'an passé que ça a finalement débloqué. C'est dans un salon du livre que Dany a rencontré un auteur qui s'est intéressé à son roman. Il est entré en contact avec la maison d'édition de cet auteur à Varennes. Deux mois plus tard, on acceptait de le publier. Soif de pouvoir s'adresse surtout aux jeunes, mais au moins jeunes aussi. C'est un roman de littérature fantastique, c'est-à-dire avec les épées, la magie. Les gens qui ont aimé beaucoup, par exemple, Les chevaliers d'émeraude, Le seigneur des anneaux, ils vont trouver leur compte dans ce livre-là, c'est certain. Et le jeune auteur prépare déjà la sortie d'un deuxième tome d'ici la fin de l'année. Il a bien d'autres projets en marche. Une autre série dans le fantastique, mais qui mélange un petit peu aussi la science-fiction. Puis aussi, on fait un recueil d'histoires d'horreurs pour les jeunes. J'essaie d'explorer un petit peu tous les genres de littéraire. Danny Hudon pourra-t-il un jour vivre de sa plume? Certainement pas avec ce roman, même si les 3000 exemplaires étaient vendus. C'est que Danny touche à peine un dollar par livre. Sauf que si son roman est un succès, il sera probablement traduit. Et à partir de ce moment, les portes s'ouvriront devant lui. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay.